Bonjour à tous, content de vous retrouver. On est jeudi, il est 16h. Et si on parlait des retraites, les copains ? Sardoche a publié un tweet qui a fait réagir beaucoup de monde ce matin sur les retraites, où il disait que les retraites, ils ne comprenaient pas le concept. Ils trouvaient que c'était un concept débile pour assister, assister incapables de gérer leur propre argent. Ce qui est une réflexion intéressante parce qu'en fait, je pense que c'est une réflexion où se font beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine. Parce qu'on peut avoir l'habitude de parler entre nous des retraites, la sécurité sociale, etc. en comprenant de quoi on parle et tout. Mais en fait, ce n'est pas du tout donné à tout le monde. De voir ce que c'est qu'une prévoyance, ce que c'est qu'une assurance, etc. Déjà, le concept de retraite n'a aucun putain de sens. C'est un concept d'assister incapables de gérer leurs dépenses et leur argent. L'imposer au peuple serait pour moi une hérésie si je n'avais pas déjà pris conscience de notre société et était composée majoritairement de débiles. C'est une réflexion de plus sur Internet comme on en trouve déjà beaucoup. Ce n'est pas spécifiquement parce que c'est Sardoche que je voulais en parler, mais c'est parce que comme Sardoche est quelqu'un de connu dans nos réseaux, qui fait partie du paysage pour nous, du coup, il a fait réagir beaucoup de monde. Je me suis dit que ça va être l'occasion de faire un petit stream des familles pour prendre un peu de recul et parler des retraites. C'était l'occasion pour moi de reparler de la retraite. On en parle beaucoup de la retraite en ce moment, mais on parle de valeur du point, on parle de date du départ, etc. Mais on ne parle pas vraiment de la philosophie du bordel. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans son tweet, en fait. Je me suis attaché à un mot que je trouve très intéressant, c'est la notion d'assistance, assistée. Il dit que les retraités sont des assistés. En fait, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une idée qui est très répandue, selon laquelle les prestations sociales, en France en tout cas, relèvent de l'assistance. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. C'est un peu lié historiquement à ce qu'on a appelé, en tout cas en France, l'État-providence. L'État-providence qui correspondait à cet État au sens de puissance publique qui pourvoit aux besoins de chacun, en fonction de ses besoins. Effectivement, c'est la grande différence entre une logique d'assistance et une logique d'assurance. Une logique d'assistance, c'est effectivement quelqu'un ou quelque chose, une entité, une personne, etc., qui va prendre sur elle de prendre en charge le besoin d'un autre. Typiquement, c'est les auspices. Voilà. Les auspices, c'est de l'assistance. Les auspices religieux, traditionnels, les bonnes sœurs qui prennent en charge les malades, etc. La charité chrétienne, c'est quelque chose de porter assistance, porter secours, faire don de soi pour aider l'autre, etc. C'est quelque chose de très important. C'est beaucoup de bénévoles qui font ça, tout un pan de notre modèle de solidarité est lié à ça. C'est extrêmement important. Historiquement, la solidarité chrétienne a un rôle moteur dans la construction des sociétés en Europe. Mais la logique d'assurance, elle est assez différente, en fait. La logique d'assurance, c'est pas quelqu'un qui vient en secours du retraité. En fait, c'est le retraité qui s'est assuré contre un risque. Et c'est ça qui est vachement important quand on parle de sécurité sociale. Moi, j'ai mis du temps à le percuter, ça. Mais c'est qu'en fait, déjà, la sécurité sociale, c'est pas l'État. Il faut sortir ça de notre crâne et le mettre de côté. La sécurité sociale, ça nous appartient à nous, nous tous. Précisément, historiquement, les travailleurs. Le régime général des travailleurs salariés. C'est comme ça, historiquement, qu'on a fait l'assurance chômage, l'assurance retraite, etc. Mais en fait, c'est bien un système d'assurance. Une assurance, c'est un mécanisme de prévoyance. C'est un mécanisme de prévoyance contre des risques. On appelle ça assurer un risque. Pour bien comprendre le truc, en fait, il faut se mettre un peu à la place de la société du travail du 19e siècle et de la révolution industrielle. En gros, on est une société qui est portée par les travailleurs. C'est par le travail de chacune et de chacun que les richesses s'accumulent et que chacun a le pouvoir de pourvoir à ses propres besoins. Et à ceux de sa famille, de ses enfants, etc. C'est ça, c'est une société de travailleurs. À partir du moment où tu as un travail, à partir du moment où tu travailles, tout est censé bien fonctionner dans ce système-là, puisque par ton travail, tu crées de la valeur et par ta valeur, tu pourvois à tes besoins. Jusque là, ok. Le truc, c'est que malheureusement, la vie est ainsi faite que le hasard et la malchance font que tu risques d'avoir des accidents. Les accidents, au sens de la sécurité sociale, au sens de l'assurance sociale, ce sont des situations dans lesquelles tu te retrouves indépendamment de ta volonté et qui te coupent de la possibilité de toucher un revenu de ton travail. C'est ça l'assurance sociale, c'est ça la sécu. C'est, je ne peux plus travailler parce que je suis empêché de travailler et donc je suis protégé contre la rémunération que je ne toucherai pas à cause du fait que je ne peux pas aller travailler. C'est quoi les risques qui nous empêchent potentiellement de travailler dans notre parcours ? Eh bien, tu as le risque, accident du travail. Premier, c'est intéressant, mais en gros, au boulot, je me suis fait un... Typiquement, tu prends un ouvrier qui s'est pété un poignet en tombant, il ne peut plus travailler. Encore une fois, mettez-vous au XIXe siècle, imaginez une usine, c'était vraiment ça. Imaginez une usine avec des salariés qui touchent un salaire quotidien, etc., machin, et il y en a un d'entre eux qui un jour se pète le poignet. Eh bien, Maurice qui s'est pété le poignet, Maurice ne peut plus revenir bosser demain. Le problème, c'est que si Maurice ne vient plus bosser demain, Maurice, il n'aura pas de salaire à la fin du mois. Et comment il va faire pour nourrir ses enfants, Maurice ? Nous tous, les autres salariés de l'usine, on a les moyens. Enfin, on a les moyens, on touche notre salaire, etc. Et donc, du coup, on va créer tous ensemble dans l'usine une caisse de solidarité, d'assurance contre les accidents du travail. C'est ça, la caisse, c'est ça l'assurance maladie professionnelle et accidents du travail. C'est pour tous les gars comme Maurice. On fait ça, on ne fait pas ça par charité, encore une fois. On fait ça parce que précisément, ça peut arriver à tout le monde, à Maurice comme à nous. Donc, on est solidaires les uns des autres parce que le risque contre lequel on se protège ne nous arrive qu'à nous. Si ça n'arrivait qu'à un certain type de personnes, on rentrerait davantage dans une logique d'assistance. C'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, voilà, risque accident du travail, risque maladie. La maladie, c'est un risque. On risque de tomber malade. La vie nous réserve malheureusement des mauvaises surprises, comme par exemple le fait d'être atteint d'une maladie. Et être atteint d'une maladie nous empêche d'être productif au travail et donc de gagner de quoi subvenir à nos besoins. C'est pour ça qu'on protège l'assurance maladie. C'est pour ça qu'on protège... Oui, c'est ça, l'assurance maladie, pardon. C'est intéressant aussi de réfléchir par l'absurde parce qu'il faut essayer d'imaginer une situation que la vie peut nous réserver, qui est liée au hasard, c'est comme ça, mais qui ne nous empêche pas de travailler et de gagner notre vie. Perdre ses cheveux, par exemple. Perdre ses cheveux, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça ne nous empêche pas de travailler, de perdre nos cheveux. C'est pas l'écrasante majorité des gens, ils perdent leurs cheveux, c'est comme ça. C'est pas quelque chose qui les empêche de travailler. La valeur de leur travail n'est pas liée au fait qu'ils aient des cheveux. Bon, et bien du coup, on ne se protège pas contre la perte de cheveux. On n'a pas d'assurance spécifique contre la perte de cheveux. Je prends volontairement un exemple un peu absurde. Mais on peut aussi dire tomber amoureux, tiens, tomber amoureux. Tomber amoureux, ça ne nous empêche pas d'aller travailler le matin. Ça, c'était l'exemple sur la maladie. Donc, ça nous retire du travail et ça nous empêche donc de pourvoir à nos propres besoins. Assurance chômage, pareil. Assurance chômage, c'est un accident de la vie qui fait qu'on se retrouve au chômage. On est privé d'emploi, privé d'emploi, au sens premier de la notion d'emploi. Être employé, sa propre force et sa propre énergie à gagner de l'argent pour pourvenir à ses propres besoins. On est privé d'emploi. Et donc, on touche une assurance chômage. Et enfin, l'assurance vieillesse. Alors, l'assurance vieillesse, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Mais effectivement, l'assurance vieillesse, ça relève de la même logique. C'est-à-dire que c'est un risque que nous encourons tous qui est d'arriver à un âge où il ne nous est plus possible physiquement et même fonctionnement de notre cerveau. Il ne nous est plus possible de travailler et de pourvoir à nos propres besoins. Et là encore, c'est le hasard. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et tant mieux pour eux, qui peuvent continuer à travailler dans certains types de travaux, etc. pendant encore très longtemps. Et c'est tant mieux pour eux. Il y a tout un tas de gens qui ne peuvent pas. La vieillesse est un risque. C'est un risque qui est couvert par l'assurance, par la sécurité sociale. D'où l'assurance vieillesse. Et donc, les logiques assurantielles dans l'ensemble de ces systèmes-là sont très très simples. En tout cas, en France, dans le système de sécurité sociale français, je mets la vieillesse de côté avec son principe par répartition. Mais le reste, c'est une logique assurantielle où nous nous mutualisons, nous mettons tous de côté de l'argent. Nous payons les URSAF, etc. Nous cotisons à l'assurance maladie pour que le jour où c'est à notre tour d'être malade, on puisse se faire rembourser nos soins. Quand vous tombez malade et que vos soins sont remboursés, ils sont remboursés par ceux qui ne sont pas malades. C'est ce qu'on appelle la solidarité des valides avec les invalides, des malades avec les bien portants, des jeunes avec les vieux, etc. C'est ça qui fait la solidarité nationale à la base de notre système de sécurité sociale. Votre pension de retraite, ce n'est pas une assistance qui vous est apportée. Ce n'est pas de l'assistanat. L'assistanat, si vraiment... Alors moi, je n'aime pas du tout le mot assistana parce qu'il est plein de... Enfin, en politique, en France, en tout cas, depuis plusieurs années, il remue beaucoup d'imaginaire, etc. Mais être assisté, recevoir une assistance, ça peut être le cas pour certains minima sociaux, par exemple. La couverture maladie universelle, par exemple. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des soins élémentaires pour répondre à des besoins urgents de santé. Bon, il y a la couverture maladie universelle qui est là pour ça. On n'est pas très, très loin de l'assistance. Vos pensions de retraite, nos pensions de retraite, alors pareil, attention, parce qu'encore une fois, en tout cas, en France, on n'est pas dans un régime par capitalisation et ça reste un système par répartition, donc c'est les actifs qui payent la retraite des vieux. Mais ça veut dire que quand vous, vous êtes actif, comme moi, a priori, si vous êtes sur Twitch et que vous n'êtes pas plus de 65 ans, vous cotisez chaque mois pour votre retraite. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que vous ouvrez des droits pour vous, pour votre retraite à vous plus tard. On s'appelle ça ouvrir des droits. Mais surtout, ça veut dire que vous payez la retraite actuelle des vieux. C'est ça le principe de la répartition. En regardant la pyramide des âges, je ne comprends pas comment la répartition pourrait fonctionner sans être déficitaire. Je ne vois pas en quoi le projet de retraite il changera quoi que ce soit. Alors effectivement, la pyramide des âges, je rappelle, ce qu'on appelle la pyramide des âges, ça aussi, c'est du jargon, mais en fait, ça désigne le profil démographique d'un pays. Il y a combien de jeunes, il y a combien de vieux ? Et surtout, c'est quoi les perspectives ? Parce qu'il y a un truc qui est bien fait quand même, c'est qu'on vieillit tous ensemble. Du coup, quand il y a eu plein de naissances une année, on sait que cette génération-là, elle va devenir vieille à tel moment. Et en l'occurrence, la pyramide des âges en France, elle est franchement dégueulasse puisqu'on a un paquet de vieux, ce qu'on appelle les baby boomers, et on a beaucoup moins de jeunes. Pour vous dire les choses autrement, au début de la création du système de retraite, il y avait 4 jeunes qui cotisaient pour la retraite d'un vieux. Aujourd'hui, il y a 1,7 jeunes pour un vieux. Mais après, tu peux t'asseoir sur d'autres trucs pour financer un régime de sécurité sociale. C'est ce qu'on a fait en France avec la CSG, qui est un impôt. Un impôt sur le revenu. Tu peux imaginer d'avoir un impôt sur le capital. Ce qui importe, ce n'est pas la démographie, c'est la richesse produite par habitant. Oui, mais alors du coup, parce que si tu fais rentrer les vieux dans ton calcul de la richesse par habitant, du coup, tu peux avoir l'impression que la richesse est relativement faible parce qu'il y a un paquet de vieux qui, par définition, ne crée plus de richesse. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais donc effectivement, que la sécurité sociale, en tout cas, l'assurance IIS ne peut être financée que par les actifs et qu'ils doivent financer les retraités, effectivement, on est complètement déficitaire et ça n'a pas d'avenir. Le truc, c'est qu'encore une fois, tout ça est un système en dynamique, que la production de richesse, elle n'est pas que par le travail, il y a aussi le capital qui travaille. C'est le cas de le dire. Qu'il rapporte de l'argent. Donc on peut aussi, je ne sais plus qui disait ça, mais tu as une autre manière d'autre chose, c'est dire que notre pays n'a jamais autant produit de richesse qu'aujourd'hui. C'est vrai. Mais il y a effectivement d'autres pays qui ont d'autres méthodes, notamment la méthode qu'on appelle la capitalisation, où chacun cotise pour sa propre retraite. Il n'y a pas de système de répartition. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, ce n'est pas que un produit d'assurance, enfin de départ de retraite. Enfin si, d'un certain point de vue, c'est un principe de départ de retraite, c'est-à-dire que ton argent va travailler pour toi et tu vas accumuler de l'argent comme ça, un capital qui va te permettre d'ouvrir des droits au sein de ton fonds de pension qui va te percer une pension. Mais bref, le système français et le système américain, ce n'est pas tout à fait les bonnes manières de les appeler puisque le système français, il n'y a pas que les Français qui l'ont et le système américain, il n'y a pas que les Américains qui l'ont. Par ailleurs, il y a aussi des systèmes mixtes. Il y a des pays en Europe du Nord notamment qui ont deux étages, qui ont un étage de retraite de base et un étage de retraite par capitalisation. En gros, tout le monde cotise pour sa retraite mais avec un petit taux de cotisation. Ça ne pèse pas beaucoup sur les salaires. Par contre, tout le monde est invité à mettre de côté dans un produit d'assurance retraite privé pour le coup pour voir le coup venir parce que le jour où tu arrives à la retraite, tu as une toute petite retraite mensuelle qui ne te permet pas vraiment de survenir à tes besoins et tu es obligé de compléter avec une retraite privée. Mettons par exemple, on supprime demain matin l'assurance IIS. Genre complètement. On supprime. La France abandonne son système d'assurance IIS par répartition machin. Ça veut dire qu'on n'a plus à cotiser pour ça. Donc on va tous, 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 avoir une augmentation de salaire. Nos revenus nets vont augmenter par rapport à notre revenu brut parce qu'on n'aura plus à cotiser pour nos retraites. Donc dans un premier temps, on va dire super youppico-corico. Sauf que, bien des années plus tard, on se rendra compte qu'en fait, ce n'était pas vraiment un cadeau qu'on s'est fait parce que justement ce petit surplus de salaire qu'on a gagné, de pouvoir d'achat qu'on a gagné, en fait, il aurait fallu quand même que chacun le mette de côté pour arriver au moment de la retraite avoir quand même un pécule avec lequel vivre pour ne pas se retrouver dans la situation que je désignais tout à l'heure sur le fait qu'une personne âgée, à partir du moment où elle n'est plus en mesure de travailler, donc de gagner pour elle et de se venir à ses propres besoins, elle devient un poids pour sa famille, pour ses proches. Et ça aussi, c'est injuste parce que du coup, tu te retrouves avec des foyers qui ont un vieux à devoir gérer et des foyers qui n'ont pas de vieux à devoir gérer en termes de poids sur le budget du ménage. Et donc ça, c'est injuste. Et donc c'est pour lutter contre cette injustice-là qu'on a fait une assurance VIS solidaire. Donc on supprime le système et on se retrouve tous à devoir capitaliser. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose dans le pouvoir d'achat. Donc quand les gens disent que les cotisations ou que les charges sociales, ça pèse lourd, c'est vrai, ça ne pèse pas rien, mais ça ne pèse pas plus lourd que si on capitalisait chacun. Et d'autant que la capitalisation, c'est très injuste parce que tu as ceux qui ont les moyens de s'offrir une belle retraite, enfin une retraite correcte dans un fonds de pension correct et puis tu as ceux qui n'ont pas les moyens et qui, à l'américaine, se retrouvent à la retraite aux minima sociaux. D'une manière générale, c'est assez fréquemment comme ça que tu fais. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, je vous laisse voir, mais tu achètes un logement à crédit pendant ta vie active. Donc mettons, à l'âge de 30 ans, tu prends un crédit sur 20-25 ans pour t'acheter une maison ou un appartement. Tu le rembourses toute ta vie et le jour où tu arrives à la retraite, tu es propriétaire de ton bien, donc tu n'as pas de loyer à payer et tu touches une pension de retraite. Et voilà. C'est parti pour la retraite. Le débat sur les retraites, ce n'est pas un débat technique. C'est un débat fondamentalement politique. Même plus, quasiment au sens philosophique du terme. C'est quelle société on veut, quelle solidarité on veut entre les générations, qu'est-ce qu'on a les moyens de s'offrir ou pas, qu'est-ce qu'on veut se donner les moyens de s'offrir ou pas. J'en ai parlé avec des amis et mes parents ces deux dernières jours. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour mieux comprendre. Tant mieux, Padren. Je ne sais pas si le stream d'aujourd'hui est le plus lucide pour t'aider. On en a fait un hier au moment des annonces d'Edouard Philippe sur la réforme des retraites où on a un peu plus parlé précisément de la réforme. Ça fait très longtemps qu'il y a des réformes qui vont dans un sens qui est celui de l'alignement progressif des régimes de retraite du privé et du régime de retraite du public. C'est intéressant parce que historiquement, tu as quand même des méthodes de calcul des rémunérations qui ne sont pas du tout les mêmes dans le public on perçoit des traitements, dans le privé on perçoit des salaires, tu as des méthodes de calcul qui dépendent beaucoup, tu as des primes, tu as pas de primes, tu as traitement de base, traitement de fin. C'est très 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 particulier. Mais donc historiquement, il y a effectivement l'idée de, en tout cas dans matière de retraite, d'aligner les français dans un régime qui se ressemble, qu'il n'y ait pas des grandes disparités complètement débiles comme on a aujourd'hui où tu as certains fonctionnaires qui sont hyper bien protégés et tant mieux pour eux et certains agriculteurs qui sont méga mal protégés et tant pis pour eux. C'est juste méga injuste. Il y a eu des préconisations, en l'état actuel des choses, le ratio n'est pas fixé dans le marbre, il y a eu des préconisations dans le rapport de Levoy en juillet dernier qui préconisaient un point pour 10 euros, un point vaut 10 euros de cotiser et un point donne droit à ses 55 centimes de retraite par an, je crois, un truc comme ça. Un point de vue de timing, le gouvernement propose cette loi depuis... En 2017, Emmanuel Macron, pendant sa campagne pour la présidentielle, enfin il s'est engagé à un engagement de campagne de réformer le système de retraite en France pour créer un régime universel par points. Bon. Une fois que tu as fait une promesse de campagne, ça ne veut pas dire que tu mets en place une réforme. A partir du moment où il a été élu en 2017, il a nommé un haut-commissaire qui s'appelle Jean-Paul Delevoye pour qu'il établisse un rapport et qu'il fasse un rapport pour préconiser la mise en place d'un système conformément à son engagement de campagne. Un haut-commissaire, c'est un peu l'équivalent d'un ministre, si ce n'est qu'au lieu d'avoir un ministère à gérer avec une administration et un budget, un haut-commissaire, il a une mission à effectuer. En l'occurrence, là, le haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, il avait pour mission d'établir un rapport. Du coup, il a mis deux ans pour le faire. Il a mis deux ans pendant lesquels il a travaillé avec les partenaires sociaux, il a consulté les syndicats, il a organisé les choses, il a fait des calculs, il a fait des réunions de concertation, machin, etc. Ça a pris deux ans. Et en juillet dernier, juillet 2019, le haut-commissaire a rendu un rapport qu'on appelle le rapport de Levoye. Donc voilà, ça, c'est le rapport de Jean-Paul Delevoye, juillet 2019, machin, vous pouvez le consulter. Il fait 130 pages, je crois. Moi, je l'ai lu, très intéressant. Un système universel par les patients en port-point, un système où un euro que disait n'a le même droit pour tous, des conditions de départ valorisant l'activité, reconnaissance d'appréciabilité spécifique des erreurs dans le métier, machin, truc. Donc voilà, vous avez l'intégralité du rapport de Levoye qui préconise un scénario de machin. À partir du moment où il a rendu ce rapport en juillet dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a dit à Jean-Paul Delevoye « Merci, c'était un très bon rapport maintenant, je voudrais que vous le mettiez en place. Je voudrais que vous réformiez notre système de retraite pour installer ce que vous préconisez dans votre rapport. » Vous voyez, il a fait des tableaux type de calcul et tout en fonction du taux de cotisation, du salaire, du truc. On voudrait que vous le mettiez en place cette réforme et donc que vous deveniez ministre, enfin, au commissaire en charge de la réforme, en charge des retraites. Et du coup, depuis la rentrée, Jean-Paul Delevoye, il est en charge de mettre en place un projet de loi. Projet de loi qui a été présenté hier. C'est ça le timing. Et donc du coup, hier, le projet de loi a été présenté au Conseil économique, social et environnemental qui va donc être saisi pour avis du bordel. Maintenant, le projet de loi passe au Conseil d'État comme d'habitude. Ensuite, il va être adopté par le Conseil des ministres et ensuite, il arrivera sur le bureau de l'Assemblée nationale en janvier prochain. Donc le 22 janvier prochain, le projet de loi commencera à être débattu à l'Assemblée nationale. Mais là, voilà, aujourd'hui, à l'occasion du tweet de Sardoche, j'ai voulu qu'on parle un petit peu plus de la philosophie de la sécurité sociale pour piger de quoi on parle. Sous-titrage Société Radio-Canada